Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans votre chaîne Parlez français avec Aziza Aujourd'hui je vais vous proposer un petit conte Ce titre de les trois petits couchants Alors on commence Il était une fois trois petits couchants Qui vivaient avec leur maman dans une petite maison Il était une fois trois petits couchants Qui vivaient avec leur maman dans une petite maison Un jour la maman appela ses trois fils et leur dit Mes chers pétiers, vous êtes devenus grands maintenant Il faut partir et découvrir le monde Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde Fais-le du mieux que vous pouvez Un jour la maman appela ses trois fils et leur dit Mes chers pétiers, vous êtes devenus grands maintenant Il faut partir et découvrir le monde Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde Fais-le du mieux que vous pouvez Dans un mélange de tristesse et d'excitation Les trois petits couchants dirent au revoir à leur mère Et se mirent en chemin Après avoir marché un moment Ils trouvaient un terrain dégagé où ils pourraient construire leur maison Le plus jeune des couchants décida de construire sa maison en paille Il se disait que c'était le moyen le plus facile de construire une maison Le plus jeune des couchants décida de construire sa maison en paille Il se disait que c'était le moyen le plus facile de construire une maison Le petit couchant construisait sa maison en une seule journée Le petit couchant construisait sa maison en une seule journée Le deuxième couchant décida de faire sa maison en bois Et il passa trois jours à la construire Le deuxième couchant décida de faire sa maison en bois Et il passa trois jours à la construire Pendant que les deux plus jeunes petits couchants s'amusaient L'aîné ne cessait pas de travailler Il travailla une semaine entière pour finir sa belle maison en pierre Pendant que les deux plus jeunes petits couchants s'amusaient L'aîné ne cessait pas de travailler Il travailla une semaine entière pour finir sa belle maison en pierre Quelques jours plus tard, un loup affamé a passé près des maisons des petits couchants. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Il frappa à la porte et disait... Quelques jours plus tard, un loup affamé a passé près des maisons des petits couchants. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Il frappa à la porte et disait... Ouvre cette porte et laisse-moi entrer, sinon je vais souffler et ta maison s'en vaudra. Ouvre cette porte et laisse-moi entrer, sinon je vais souffler et ta maison s'en vaudra. Le petit couchant répondait... Tu ne peux rien faire, ma maison est bien assez solide. Le petit couchant répondait... Tu ne peux rien faire, ma maison est bien assez solide. Alors le loup souffla de toutes ses forces et la maison de paille s'en vola. Au secours ! cria le petit couchant en courant vers la maison de bois de son frère. Alors le loup souffla de toutes ses forces et la maison de paille s'en vola. Au secours ! cria le petit couchant en courant vers la maison de bois de son frère. Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième couchant et lui cria... Ouvre cette porte et laisse-moi entrer, sinon je vais souffler et ta maison s'envolera. Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième couchant et lui cria... Ouvre cette porte et laisse-moi entrer, sinon je vais souffler et ta maison s'envolera. Le deuxième couchant lui répondit... Tu ne pourras jamais souffler ma maison ! Le deuxième couchant lui répondit... Tu ne pourras jamais souffler ma maison ! Alors le loup souffla de toutes ses forces et la maison de bois s'en vola. Au secours ! cria les deux petits couchants en courant vers la maison de briques de leur frère. Alors le loup souffla de toutes ses forces et la maison de bois s'en vola. Au secours ! cria les deux petits couchants en courant vers la maison de briques de leur frère. Au bout de quelques instants, le loup affamé arriva devant la maison du troisième couchant, faite de briques et de pierres et cria... Au bout de quelques instants, le loup affamé arriva devant la maison du troisième couchant, faite de briques et de pierres et cria... Ouvre cette porte et laisse-moi entrer, sinon je vais souffler sur ta maison ! Le troisième couchant lui répondit... Écoute bien méchant loup, tu ne pourras jamais entrer ! Ouvre cette porte et laisse-moi entrer, sinon je vais souffler sur ta maison ! Le troisième couchant lui répondit... Écoute bien méchant loup, tu ne pourras jamais entrer ! Le loup était très en colère, il souffla de toutes ses forces, mais rien ne se passa ! Elle essaie encore et encore comme un fou ! Le loup était très en colère, il souffla de toutes ses forces, mais rien ne se passa ! Elle essaie encore et encore comme un fou ! Elle était si furieux, il se connaît la tête contre les murs et se blessa, puis il s'enfuit dans la forêt hurlant de douleur ! Le lendemain, les trois petits couchants rendirent visite à leur mère pour lui raconter ce qui s'était passé ! Le lendemain, les trois petits couchants rendirent visite à leur mère pour lui raconter ce qui s'était passé ! Le petit couchant a sa mère... Tu avais raison maman, quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on fait ! Alors pour la morale de ce conte, quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir ! Alors, c'est une belle morale, j'espère que vous l'appliquerez dans votre vie ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la petite cloche ! Je vous remercie deprochen l'uj Oание ! N'hésitez pas à vous abonner à cet Paris ! Mais92 ! Merci, merci ! – Sous-titrage FR 2021